bienvenue dans la pause café je m'appelle camille et dans ce podcast on parlera de l'entrepreneuriat de web et de développement personnel avec toutes mes petites réflexions qui se baladent dans ma tête tu peux retrouver la pause café sur les plateformes de podcast donc si tu veux écouter les épisodes n'hésite pas à t'abonner hello et bienvenue dans un nouvel épisode de la pause café toujours très contente de t'accueillir ici aujourd'hui pour cet épisode je voulais te raconter mon expérience ainsi que mes propres choix mes propres choix mais aussi mes mauvais choix et mes erreurs business en trois ans d'entrepreneuriat tu n'es pas obligé de faire comme moi et d'ailleurs je te conseille de ne pas faire comme moi et je pense que tous les freelancers tous les indépendants indépendantes quels qu'ils soient peuvent faire des erreurs et des mauvais choix mais c'est en faisant des erreurs que l'on apprend avant de commencer à te lister les six erreurs que j'ai pu faire je vais refaire une remise en contexte sur mon propre parcours je sais pas si tu me connais en tout cas si c'est pas le cas bienvenue mais je suis dans ma troisième année de freelance en tant que webmaster sous élémentor j'ai 24 ans célibataire en couple avec mon entreprise mon chat et mes passions en 2015 j'entame des études traditionnelles dans l'informatique et plus particulièrement dans la programmation de logiciels c'est après mon bts que je commence à faire une école à distance dans une licence dans le développement web qui se passe très très bien étant donné que c'est tout ce que j'avais à peu près appris pendant la programmation de logiciels sauf que là c'est de la programmation et c'est du développement de site internet une fois cette licence terminée je me lance dans un master en tant qu'experte digital que je ne finirai pas en fait je me rends compte que les cours correspondent absolument pas à ce que je me faisais de l'experte digitale et en fait depuis que j'effectue un stage auprès d'une indépendante pendant mon bts j'ai réfléchi énormément à me lancer dans l'entreprendre arrière et finalement c'est au début de la crise du covid le 6 avril 2020 que je me lance on va commencer à lister les erreurs et la première erreur c'est d'acheter toutes les formations qui me passent sous le nez alors je pense que je ne suis vraiment pas la seule à avoir ce genre de comportement en tout cas surtout quand on se lance en tant que freelance mais c'est vrai qu'au début j'ai dépensé énormément énormément d'argent dans des formations dans des bundles sans que j'en ai vraiment besoin à cause d'une promotion parce que la formation en question elle est en bêta parce que le marketing m'attire un petit peu parce que j'ai toujours peur d'en avoir un jour besoin et parce que j'ai toujours la pensée qui te dit ok sans cette formation là tu vas faire couler ton entreprise bref c'est le genre de petite réflexion qui embrume très facilement l'esprit en deux ans et demi j'ai acheté 45 formations et sur les 45 j'en ai fini 18 soit à peu près 40% des formations terminées et ce chiffre là c'est ma correctrice jennifer qui qui l'a calculé pour moi parce que je suis vraiment nul en calcul donc voilà je sais que pour la plupart ce sont des formations que je ne ferai jamais ou qui ne sont plus dans l'actualité de ce que je voulais faire finalement j'ai des formations sur faire des concours sur facebook or je ne suis pas sur facebook je n'aime pas facebook et je ne fais pas de concours en fait pour le moment sur les réseaux sociaux et si je vais faire un concours je le ferai pas sur les réseaux sociaux je le ferai en newsletter ou directement sur le site de la boutique par exemple j'ai des formations dans la photographie mais je ne fais pas de photo par exemple mais je me suis dit voilà forcément un jour ça va ça va m'être utile pour faire des photos mais au final non parce que je n'ai pas de photo et je ne fais pas de photo update quand même en 2022 je n'ai pas cédé je n'ai pas pris le bundle de catching comme tous les ans parce que rien ne m'intéressait vraiment et parce que je n'avais pas les fonds pour le prendre alors ça a été extrêmement dur de ne pas craquer parce que je le voyais partout idem pour la bsb academy à force de voir la bsb de partout je me suis quand même posé la question si c'était intéressant pour moi de dépenser 3000 ou 6000 euros pour vraiment développer à fond mon business au final en 2022 j'ai pris trois formations dont deux programmes la première formation c'est la formation de mec de chou bam pour apprendre à faire des automatisations avec lui le deuxième le deuxième programme et le premier programme et la deuxième formation que j'ai pris c'est réveille ton bise de justice l'armat je suis d'ailleurs dans la session numéro 2 et enfin légal process de madame la juriste pour avoir un business conforme légalement parlant et aussi en savoir plus sur le droit des entreprises alors il se trouve que j'ai quand même mis en pause la formation mec parce que réveille ton bise et légal process avait des dates limites et elles étaient vraiment énormes comme formation donc franchement ça a été vraiment du boulot parce que par semaine je travaillais entre quatre heures et six heures sur réveille ton bise et quatre heures et six heures sur légal process donc ça et ça a été vraiment un mois enfin des mois assez compliqués réveille ton bise était sur trois puis sur quatre mois et légal process était sur six mois donc en fait il ya eu vraiment quatre mois où ça a été vraiment très compliqué d'avoir deux formations aussi grosses d'un coup la conclusion que j'en tire de cette erreur c'est de ne pas acheter tout ce que tu trouves pose toi la question est ce que j'en ai vraiment besoin astuces que tu peux faire c'est créer une base de données sur notion très low ou autre pour y mettre toutes les formations les templates ou les bundles que tu trouves et que tu aimerais acheter comme ça si l'occasion se présente t'auras plus qu'à piocher dans cette base là personnellement c'est ce que je fais et je fais en plus un prix tous les six mois un an à peu près pour supprimer ce qui me correspond pas et ce qui me semble plus du tout pertinent on passe du coup maintenant à l'erreur numéro deux et c'est faire des cartes de visite et des flyers pendant le co vide alors c'est pas vraiment ça le problème c'est autre chose je vais t'expliquer en fait pour résumer je faisais partie d'un collectif en gros il ya ma ville et autour de ma ville il ya d'autres villes et en fait ils ont fait un collectif qui regroupe tout ça et il ya un endroit spécifique dans ce collectif pour l'entrepreneuriat et la plupart des gens qui sont dedans ce sont des artisans et des commerçants locaux et dans le groupe où j'étais j'étais une des seules si ce n'est la seule il me semble de tête à être sur une activité 100% en ligne et le conseiller nous avait recommandé de faire des flyers et des cartes de visite pour les mettre aux commerçants pour les distribuer pour voilà parce que leur but à eux ce collectif c'est d'avoir bien sûr des entrepreneurs locaux et qui est comme ça des gens qui achètent localement pour développer les entreprises etc etc donc voilà c'était pas c'était pas juste pour nous aider c'est aussi pour aider les villes à développer un commerce local finalement et et moi j'étais en ligne et au début je voulais pas trop et au final j'ai je les ai faits finalement et j'ai contacté madeline de hello mados et maintenant mados pour me faire mes flyers et mes cartes de visite qui était vraiment incroyable vraiment madeline s'est surpassé ça a été la première collaboration et je ne regrette absolument pas le problème c'est que j'ai commandé 150 flyers et une centaine de cartes de visite au lancement de mon activité le premier problème c'est que je fais un métier 100% en ligne et je ne suis pas sûr que ma cible soit vraiment au niveau des cartes de visite et des flyers alors certes je pourrais très bien me défendre en me disant oui mais si je suis en déplacement je ne fais pas de déplacement et je ne n'ai jamais fait et pour le moment ce n'est pas dans mon objectif d'en faire donc finalement ça n'a servi à rien résultat des courses en plus avec le co vide c'est que aucun commerçant ne voulait les cartes et les flyers sur leur leur présentoir forcément les bactéries tout ça tout ça il ya juste mon ancienne esthéticienne qui qui l'avait fait et j'avais eu une seule cliente suite à ça mais voilà donc ça n'a pas été très fructueux et résultat de tout ça de cet investissement c'est que il me restait forcément énormément de flyers et énormément de cartes de visite que j'ai dû refaire courant 2022 j'ai décidé de refaire au moins les cartes de visite pour supprimer mon numéro de téléphone professionnel parce qu'en fait pareil le collectif m'a dit oui ce serait bien de mettre votre numéro de téléphone etc etc sauf que voilà j'ai une façon de faire qui est un peu spéciale j'aime pas trop que on m'appelle comme ça d'un coup en mode genre oui bonjour je vous appelle ça serait pour une création de site voilà en général j'aime bien qu'on m'envoie un mail avant ou dans ce cas qu'on prenne rendez vous via un calendrier ou qu'on m'envoie un message via mon formulaire de contact pour que je me prépare d'ailleurs quand quelqu'un m'appelle et que j'ai pas de rendez vous ou que j'ai pas eu de mail genre que c'est quelqu'un même un client qui m'appelle comme ça sans rendez vous sans m'envoyer un sms sans m'envoyer un mail en mode genre d'un coup en général je ne réponds pas de suite je réponds pas et je rappelle une heure ou deux heures après où j'envoie un sms pourquoi parce que sinon après je passe ma journée au téléphone c'était comme ça au début et je passais plus mon temps à faire la secrétaire au téléphone que à vraiment bosser pour mon entreprise donc j'ai décidé de refaire les cartes de visite et je voulais des cartes de visite mais j'en voulais pas une centaine quoi genre 50 ça m'aurait bien suffi le problème c'est que les sites d'imprimerie ne font pas 50 cartes de visite pour eux c'est pas rentable et j'ai vu que sur canva alors j'ai déjà utilisé l'impression de canva pour les cartes de noël et cartes postales et donc je me suis dit pourquoi pas faire des cartes de visite sur canva milieu juillet 2022 les 50 cartes de visite étaient à peu près à 17 euros 50 la qualité au niveau du papier du grammage pourrait être mieux mais franchement pour 17 50 50 cartes de visite ça me paraît bien donc si jamais tu commences à te lancer et que tu veux faire des cartes de visite mais tu n'as pas tu n'as pas énormément de sous et que tu veux juste tester l'idée des cartes de visite tu peux passer par canva ça marche aussi en plus ils ont plein de modèles donc voilà conclusion de cette erreur numéro deux on ne se lance pas à corps et âme dans un conseil donné par une personne qui n'est pas proche de ton entreprise on se pose d'abord la question de si c'est pertinent quels sont les points utiles et ensuite on avise j'ai déjà eu énormément de rendez vous avec des coachs qui m'ont donné des listes de choses mais long comme le bras à modifier sur mon site j'ai pris quelques-uns de leurs points mais pas tout parce que sinon vraiment mon site il serait il serait pas comme il serait là et je suis pas sûre que je l'aimerais là mon site tel que tu le vois là si tu vas sur camille-davidp15 franchement il me représente bien je l'aime beaucoup il y a encore des petites choses à modifier mais ça ça se fait mais voilà je pense qu'il faut pas écouter forcément à 200% les paroles d'un coach alors oui il faut écouter parce que tu payes mais c'est aussi à toi d'être suffisamment mature et intelligent et intelligente pour te forger ta propre opinion si le coach grosso modo te dit bah saute par la fenêtre tu vas gagner 10 000 euros voilà techniquement je sais pas toi mais moi je le fais pas je ne saute pas par la fenêtre pour gagner 10 000 euros parce que parce que je vais jamais les voir mes 10 000 euros je serais morte avant donc voilà pour cette deuxième erreur on passe maintenant à la troisième erreur ne pas suivre son intuition et perdre 700 euros alors c'est toute une histoire ça mais comment j'ai perdu 700 euros et bien tout simplement en ne suivant pas la petite voix dans ma tête la solenne la sonnette pardon d'alarme les lumières rouges qu'il y a dans les sous-marins qui clignotent en mode genre au secours il y a une fuite bref je n'ai pas vu tous les signes qui me disaient non surtout ne signe pas grosso modo début 2022 je décide de contacter un cabinet de juriste pour discuter de mes conditions générales de vente avec ce superbe appel vraiment la personne était agréable sympathique bref je sens que c'est une personne incroyable quand je lui montre mes conditions générales de vente je sens bien à savoir que concrètement sans mauvais jeu de mots mes conditions générales de vente c'est de la merde voilà très clairement c'est la le ressenti que j'ai eu et puis du coup cette personne me propose une rédaction de conditions générales de vente pour la création de site et les abonnements de gestion plus une assistance juridique pour environ 700 euros à tout casser je réfléchis parce que c'est quand même une grosse somme 700 euros mais voilà je savais que madame la juriste donc ça faisait déjà des packs à 500 euros parce qu'elle n'avait pas encore la tva mais bon je me dis c'est un cabinet juridique forcément voilà je vois qu'ils ont plein de cabinets un peu partout en france je me dis ok c'est un truc quand même forcément ça va être un truc incroyable donc je décide de signer avec le cabinet juridique après plusieurs rendez-vous téléphoniques il y a quelque chose je sens qu'il y a un truc qui va pas mais je continue quand même de suivre du coup de suivre du coup cette personne là alors qu'est ce qui n'allait pas en fait c'est quand en fait je parlais avec cette personne là au niveau de mes cgv etc et puis il me disait oui mais vous êtes en micro pourquoi ne pas passer en url ou en société et j'étais là ouais non mais alors je fais que 5000 euros de chiffre d'affaires annuel donc c'est pas possible et en fait pendant une demi-heure j'ai en fait j'avais vraiment l'impression qu'il me forçait parce que j'étais là en mode genre ouais mais non mais ça va pas le faire 5000 euros de chiffre d'affaires annuel et je sais pas il était pendant une demi-heure on en a discuté il était vraiment sur oui mais on peut vous aider à faire la transition en société non pour 5000 euros annuels de chiffre d'affaires tu ne passe pas en société en tout cas moi je ne m'y risquerai pas je reste en micro entreprise avec ce tarif de chiffre d'affaires et avec avec mon entreprise ça se passe bien jusqu'ici donc je me dis waouh le gars il est quand même un peu lourd il veut pas comprendre que c'est non bon je me dire c'est peut-être voilà ça arrive des fois des vendeurs qui sont un peu un peu lourd déjà premier premier red flag je fais les virements et pendant un mois un mois et demi je n'ai plus aucun contact je n'ai aucune réponse téléphonique je n'ai aucune réponse par mail pourquoi parce que la personne que j'avais eu au téléphone au moment où je discutais de mes cgv en fait c'est plus elle qui s'occupe de mon dossier on m'a migré auprès d'une autre personne que j'ai jamais vu jamais entendu au téléphone à qui on n'a jamais échangé et cette personne là ne répond pas donc grossièrement je me dis waouh ça fait un mois et demi que j'ai mis 700 euros là dedans j'ai toujours pas le contrat pour dire que j'ai l'assistant juridique j'ai toujours pas mes cgv la grosse grosse panique et puis un jour je reçois enfin mes cgv donc je suis extrêmement contente et je commence à lire le document et plus je lis plus je me sens un petit peu déçu en gros sur les cgv que j'ai reçu hormis quelques mots et quelques phrases tournées à la juridique les cgv qu'on me donne sont quasi identiques à celles que j'avais partagé pour qu'on me donne mon avis enfin son avis au monsieur et le pire c'est que tout est mélangé avec les abonnements de gestion et la prestation de création alors ça je savais que ça allait être mélangé parce qu'il m'avait dit oui de cgv pour ça franchement c'est pas fou fou on va essayer de tout mettre sur une seule copie mais le problème c'est que même moi quand je suis en train de lire les cgv j'ai souligné les clauses pour les prestations et les abonnements il y a certaines clauses je ne les comprends pas c'est pas je ne les comprends pas parce que elle me paraît fou c'est que je les comprends pas parce que pour moi c'est du chinois c'est du chinois je ne sais pas si c'est pour les abonnements de gestion je ne sais pas si c'est pour les prestations de services alors je me dis si moi déjà je les comprends pas le client va jamais les comprendre et pour moi c'est extrêmement important que les clientes parce que je travaille principalement qu'avec des femmes puissent comprendre mes cgv ça me paraît logique donc je leur demande de revoir leur copie on me renvoie un autre document c'est la même chose en plus il ya des fautes d'orthographe vraiment énorme il manque des s il manque des accords il ya des verbes qui sont pas conjugués donc si moi je les vois les fautes d'orthographe en mode genre vraiment je les vois comme si c'était une vache au milieu d'un couloir c'est que vraiment c'était des fautes d'orthographe super simple parce que je fais énormément de fautes d'orthographe mais là voilà donc j'ai été un petit peu un petit peu déçu au final tout ce qui s'est passé c'est que j'ai modifié leur propre cgv donc j'ai passé énormément de temps à reprendre les cgv qui m'avaient donné pour refaire les miens et ensuite après je suis rentré dans l'égal process assez rapidement et avec tous les modèles qui avaient de l'égal process j'ai pu faire mes cgv pour la boutique pour les prestations de service et puis pour les abonnements de gestion les cgv pour le mentorat ils sont disponibles directement sur la boutique dans dedans parce que le mentorat même si j'ai une page vente sur mon site voilà le fait de réserver les trois semaines de mentorat c'est directement sur la boutique pour que ça soit plus simple pour vous pour pas qu'on ait un truc de devis etc donc c'est avec quoi inclusion on regarde ce qui se fait à côté et on attend avant de dépenser dépenser une grosse somme d'argent et surtout surtout si je devais vraiment te dire quelque chose entre toi et moi c'est que quand tu vois quand tu ressens que quelque chose ne va pas tu peux en parler à la personne mais surtout c'est pas parce que tu lui as montré que tu étais ok que tu dois avoir peur de dire non tant que rien n'est signé et même quand c'est signé des fois tu quand tu vois dans les devis etc tu as des clauses d'annulation tu peux annuler par exemple il ya oui sous 14 jours vous pouvez annuler ou alors vous pouvez annuler au delà de 14 jours mais il faudra payer je sais pas peut-être un pourcentage pour vraiment se rétracter il faut bien regarder les clauses que tu es en train de signer voir si c'est possible et surtout tant que tu n'as rien signé tant que tu n'as rien versé tu peux toujours encore dire non ne te sens pas obligé parce que tu as eu un superbe appel parce que le feeling est très bien passé parce que tu as montré énormément d'intérêt pour le prestataire de lui dire oui alors que au final ben finalement tu le sens pas beaucoup quoi donc n'hésite surtout pas alors les trois dernières erreurs sont un peu liées entre elles et je commence par la quatrième faire des prix bas dès le début combien de fois on m'a dit et répété et je pourrais en faire une chanson ne baisse pas des prix il ne faut faire des prix bas un truc comme ça vraiment je pourrais chanter en mode castavier le nombre de ce genre de phrases que l'on m'a répété pendant deux ans vraiment et j'étais tout le temps là en mode genre oui mais ça va bien se passer il n'y a pas de souci là dessus voilà et comme je suis quelqu'un de têtue sur certains points notamment sur ça donc je me suis pas pris le mur je continue et ben pendant deux ans j'ai fait des prix mais tellement bas que c'est comme si je n'avais rien fait du tout alors au début ça me gênait pas vraiment parce que j'avais des clients et des clients vraiment adorables et au fur et à mesure je suis passé du côté des clients vraiment relou et casse-pieds grosso modo en octobre 2021 j'ai augmenté mes prix et maintenant pour de la création de site internet je suis à 950 1490 et et 2000 et quelques à peu près et en fait le problème de faire prix des prix bas pardon depuis le début c'est que 1 si c'est pas ta cible tu attires pas forcément les bons clients ça va être des clients qui veulent pas te payer des clients qui veulent beaucoup de modifications à tire-larigo des clients qui se prennent pour ton patron et des clients qui font appel à toi pour une création de site en tout cas dans mon cas mais à les entendre ben eux ils savent déjà tout faire voilà c'est ce genre de clients là vraiment très très chiant et de deux le fait de faire des prix bas ça va être un peu compliqué de te constituer une trésorerie potable à mettre de côté ou à te verser un petit quelque chose ça a été extrêmement compliqué quand au bout de deux ans je me suis aperçu que je pouvais plus payer ma correctrice que j'avais vraiment du mal à investir dans des formations pour augmenter mes compétences c'est pas juste des formations comparé ou à la première erreur c'est vraiment des formations pour pour les compétences donc vraiment j'étais dans la panade parce qu'en fait quand j'avais eu pratiquement zéro client et ben ben j'avais plus de trésor quoi donc c'était un petit peu compliqué ne serait ce que pour payer par exemple des outils comme au chat qu'elle va enfin voilà des outils assez indispensables finalement pour la création de contenu et puis pour moi tout simplement ça a été compliqué donc la conclusion de cette erreur c'est on se met en tête qu'en tant que professionnel on doit faire du chiffre et comme dirait Justine parce qu'elle n'arrête pas de me le répéter le but c'est de vendre devenir freelance ce n'est pas juste une passion à faire dans son garage ou dans sa chambre c'est avoir une entreprise la faire grandir et en vivre donc il faut vendre il faut faire du chiffre Je ne sais pas si tu le sais mais j'habite encore chez mes parents je participe à la maison mais c'est pas franchement comme si j'avais ma propre maison et mon propre appartement avec les factures à l'électricité l'eau les assurances la taxe d'habitation les courses etc à payer j'en paye une partie je j'aide financièrement et j'aide autrement mais je n'ai pas tout ça à payer et donc je me suis dit chercher à avoir un salaire c'était pas non plus indispensable autant l'argent qui restait après mes charges et l'urssaf autant tout garder ça sur mon compte professionnel pour en faire une trésorerie alors c'est vrai qu'au début c'était pas gênant mais alors après quand ça n'allait pas forcément bien c'est à dire que ça n'allait pas financièrement et aussi un peu mentalement ça a été très compliqué et au final j'ai commencé à chercher un emploi en cdd et en cdi pour me rémunérer en 2022 et bien je peux te dire que j'étais extrêmement un peu déçue parce que je me suis dit au bout d'un moment je me suis dit ok j'ai lancé mon entreprise c'est pour en vivre et c'est pour pas devenir salarié avoir une rémunération même très petite c'est un peu comme la carotte ça permet de se récompenser alors là il y a certaines personnes peut-être qui vont penser ou en tout cas peut-être pas toi je ne sais pas ok mais en fait le pourquoi de camille c'est uniquement de gagner de l'argent et avoir de l'argent c'est très très mal il y a énormément de tabou face à l'argent moi personnellement je n'ai aucun tabou avec l'argent pour moi il y a une place importante dans une entreprise c'est un peu l'essence de l'entreprise c'est ce qui va permettre de faire appel à des prestataires pour déléguer pour développer ton entreprise c'est ce qui va te permettre de payer tes charges et tes factures mettre de côté pour plus tard parce qu'on n'est pas prêt d'avoir une retraite décente et profiter de la vie tout simplement et donc la conclusion que j'en ai tiré de ne pas chercher à se rémunérer c'est vouloir gagner de l'argent vouloir gagner sa vie avec son travail et sa passion c'est tout à fait normal tout est régi par l'argent tu veux manger tu payes il te faut de l'argent tu as besoin d'un toit sur la tête pour te couvrir pour avoir chaud etc pour te protéger tu payes il faut avoir de l'argent tu es malade il faut aller chez le médecin il faut que tu payes donc il te faut de l'argent donc vraiment il c'est pas une mauvaise chose finalement de se dire ok avec mon entreprise je veux gagner de l'argent ce qui a de mal entre guillemets c'est quand c'est uniquement de l'argent mais voilà tu es prêt à tout pour faire de l'argent vendre ta maman pour faire de l'argent là c'est un petit peu un petit peu pas bien quoi mais je veux dire quand tu quand tu dis ok avec mon entreprise je vais me faire de l'argent personnellement moi ça me choque pas plus que ça et je n'ai pas forcément de tabou et je pense que les personnes qui disent oui mais moi mon pourquoi c'est pas forcément enfin c'est pas une question de pourquoi mais genre mon objectif c'est pas forcément de faire de l'argent c'est avant tout de rendre des gens heureux mais finalement d'un côté je me dis c'est pas possible soit cette personne elle est vraiment inconsciente soit cette personne vraiment me ment en fait parce que surtout à l'heure actuelle où il y a tout qui augmente très clairement il faut pouvoir se dire je vais faire de l'argent c'est un de mes objectifs faire de l'argent pour avoir une entreprise pérenne pour pouvoir en vivre et pour pouvoir vivre comme tout le monde en fait comme un salarié qui travaille dans une entreprise donc donc voilà et la dernière erreur la sixième erreur c'est d'avoir une vision très salarié quand on est freelance depuis mes études supérieures j'ai fait un job d'été dans une grosse entreprise et je me suis sentie étouffée à ma place en devenant une autre personne j'ai fait énormément d'entretiens d'embauches dans tout type d'entreprises différentes que ce soit le cinéma que ce soit des entreprises de bricolage de restauration de vente etc etc et aucune des présentations qu'on m'a faites je me suis sentie à ma place il ya eu beaucoup d'entreprises notamment des entreprises comme une entreprise de cinéma ou concrètement voilà pour moi le cinéma c'est la créativité c'est le divertissement et ben quand on me dit ben voilà il faudrait être habillé en rouge et en noir si vous n'avez pas de chaussures noires faudra en acheter à décathlon il faudra avoir les cheveux attachés il faudra pas de piercing il faudra pas de boucles d'oreilles il faudra pas de bracelet il faudra pas de couleurs de cheveux différentes et en fait c'était enfin dans cette présentation j'ai vraiment vu le truc en moi déjà il faut que tout le monde soit pareil il faut que tout le monde soit vraiment vraiment dans un moule finalement parce que c'est censé être représenté l'entreprise je comprends le truc du en fait c'est vraiment une marque ils veulent faire ce cinéma là une marque ils veulent que les salariés soient vraiment la l'image de l'entreprise mais j'ai vraiment senti en tout cas dans toute la présentation qui a duré à peu près deux heures c'était extrêmement long que en fait ben les gens différents les gens qui voulaient un peu se se démarquer sans forcément voilà être en rose show etc ils étaient vraiment un peu écrasés quoi genre la personnalité elle n'a pas lieu d'être en fait dans cette entreprise c'est un peu un truc de robot voilà je l'ai vraiment pris comme ça et il ya dans pas mal d'entreprises en fait je ressens ça en fait que tu peux pas forcément être complètement toi même et moi en fait ça commence à me ça me fatigue ce genre de choses peut-être parce que j'ai toujours un esprit très créatif un esprit un peu plus libre et que je suis indépendante depuis trois ans du coup je me dis waouh aller dans une entreprise où il faut que je fasse attention exactement à ce que je dis où il faut il faut qu'il ya des codes de société il faut que tu t'habilles bien il faut que tu sois tiré à quatre épingles il faut que tu n'aies pas de persigne alors quand je parle de persigne c'est plusieurs boucles d'oreilles par exemple je n'ai pas d'autres persigne il faut pas que on voit tes tatouages etc etc donc vraiment c'est le genre de chose en fait où je me sens vraiment pas à ma place et la vision très salarié je pense que c'est sûrement aussi à cause de mon milieu familial et de mon éducation j'ai extrêmement du mal à dépasser la pensée du salarié grosso modo mes parents enfin dans ma famille il n'y a personne qui est indépendant tout le monde est salarié et mes parents sont nés en 1960 donc eux si tu veux ils ont une version du monde du travail très très arriéré pour eux le client est roi le client s'il t'appelle à 20 heures tu décroches quand tu as un rendez vous avec un client tu n'as pas le droit d'être en basket les filles doivent être en chaussures à talons dans les entretiens d'embauche les filles doivent être en chaussures à talons mais surtout pas de basket donc déjà je me faisais engueuler quand j'allais entretiens d'embauche en basket parce que les chaussures à talons j'en ai porté tellement souvent que maintenant je peux plus en porter j'ai trop mal au dos et trop mal au pied voilà donc c'est le genre de choses vraiment que maintenant ça a changé mais voilà c'est l'éducation qu'on m'a donné si tu veux et grosso modo quand on parle de de rémunération ben moi je me dis ben voilà je juste me vis juste me verser pardon un smic jamais au delà peut-être au moins et encore mais juste au de là quand on me dit ok tes heures par semaine je me dis ben voilà il faut vraiment que je fasse 35 à 40 heures par semaine parce que en dessous ben je suis une fainéante je je n'en fous pas une je mérite pas ce travail voilà je vais me me moto flageller quoi entre guillemets alors que qu'on soit clair je préfère travailler à fond pendant quatre heures plutôt que de travailler lentement pour faire du présentiel pendant huit heures un par jour ça me j'ai jamais compris à quoi ça servait le présentiel donc donc voilà et pareil pour les semaines de vacances pour moi en freelance on prend cinq semaines de vacances parce que si je dis ben voilà au delà je vais prendre je sais pas en fait je ne fais rien je suis une fainéante et ben ben voilà et quand en 2022 j'ai j'avais prévu de poser dix semaines de vacances dans l'année et que j'en ai parlé autour de moi ma famille à mes amis on m'a sorti la fois vu oh bah ça va tu te mets bien on tu dois pas travailler beaucoup alors que je ressentais vraiment ce besoin d'avoir dix semaines de vacances quoi et je me suis je me suis senti mal de me dire ok je prends ça suffit oui je prends dix semaines de vacances il ya celle qui participe je prends dix semaines de vacances mais parce que en fait j'en fous pas une quoi je suis une fainéante je suis une assisté de la vie etc etc alors que j'en avais vraiment besoin je dis pas que j'en avais forcément plus besoin qu'un salarié mais mais voilà j'avais et j'ai encore parfois de temps en temps une vision très salarié en fait de l'entrepreneuriat parce que ben je me suis béné là dedans alors maintenant au niveau des des heures par semaine ça ça va genre si par jour je travaille quatre heures ça me va en fait grosso modo chaque tâche que je fais dans mon planning dure à peu près deux heures et quand je travaille pendant deux heures c'est vraiment je travaille à fond je suis à 200% concentré il pourrait y avoir le feu un incendie je serai toujours concentré sur ma maquette par exemple ou sur une page de vente ou sur le site de ma cliente bref et des fois il ya des jours où je vais travailler quatre heures parce que je vais tellement concentré que je vais plus avoir d'énergie après et donc dans ce cas ben tant pis j'ai travaillé quatre heures et il ya des jours où ça va être des jours de formation des jours de création contenu ou globalement ça va être un peu énergivore mais un peu plus tranquille et donc du coup je vais peut-être travailler six heures ce jour là à la place de quatre donc je traque mon temps et en fait de ce que j'ai vu ben globalement certes des fois je travaille quatre heures mais je travaille quatre heures sept jours sur sept par exemple où il ya des fois je travaille huit heures un jour et puis le lendemain je travaille quatre heures quoi ça dépend pour les semaines de vacances j'essaye de poser les semaines de vacances en même temps que les vacances scolaires parce que au bout d'un moment les vacances scolaires il ya tout le monde qui est chez moi et donc c'est impossible pour moi de travailler quand il ya tout le monde qui est à la maison donc j'essaye de poser une vacances à chaque vacances scolaire il ya juste là où pendant les vacances de noël et de nouvel an je vais poser certainement deux semaines après je pose pas forcément beaucoup de vacances hormis en fin d'année parce qu'il ya énormément de choses qui se passent en fin d'année parce que le jeudi je ne travaille pas en tout cas je travaille très très peu le jeudi donc donc voilà j'essaye de me sortir de cette vision là parce que je me dis voilà je suis pas salarié je suis freelance je suis chef d'entreprise c'est moi qui choisi mes horaires j'ai décidé d'être freelance aussi pour ça pour avoir cette liberté de faire mon agenda de faire ma rémunération et de faire mes vacances comme je l'entends donc donc voilà conclusion de cet épisode de podcast il y a encore beaucoup d'autres choix que j'ai fait et que je regrette un peu dans ma vie de freelance mais je voulais au moins te mettre mes choix et les principales erreurs que j'ai pu faire quand je dis que je regrette ces choix bien sûr c'est vrai d'un côté il ya certains choix je pense que je serais pas là où j'en suis sans négativement parlant mais d'un autre côté bah justement je ne serais pas là où je suis actuellement je n'aurais pas forcément développé la vision l'expérience et la maturité que j'ai de l'entrepreneuriat tel que je les ai aujourd'hui j'ai d'un point de vue mindset de chef d'entreprise je pense que j'ai énormément évolué du début de l'entrepreneuriat en avril 2020 à aujourd'hui en décembre 2022 j'ai pas la même façon de penser j'ai pas les mêmes expériences aussi clients et du coup j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi et d'avoir mûri aussi moi personnellement je serais curieuse de savoir si toi aussi tu as fait des choix ou des erreurs business que tu regrettes actuellement et si de ces choix et de ces erreurs tu as appris quelque chose est ce que je voudrais proposer dans cet épisode de podcast ça serait de faire un épisode de podcast avec toi où tu me parles de tes erreurs de tes choix et puis surtout de la morale en fait de la conclusion que tu en tires je pense que ça pourrait être cool pour faire une sorte d'échange de visibilité et surtout pour aider les jeunes freelances à soit pas forcément faire les mêmes erreurs soit se préparer tout simplement donc si cette proposition t'intéresse si jamais tu as envie de passer dans la pause café mais n'hésite pas à venir me voir sur instagram pour qu'on en discute ça serait avec grand plaisir en attendant je te laisse ici je te souhaite une très bonne semaine une très très bonne soirée si je ne te revois pas on va dire d'un point de feu podcast avant les fêtes de fin d'année je te souhaite d'avance de très bonnes fêtes de fin d'année et puis je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux salut 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 Sous-titrage ST' 501